Musique Dans cette quatrième et dernière capsule vidéo consacrée aux arbres binaires, nous allons enrichir nos connaissances et poursuivre la découverte des propriétés des arbres. Vous connaissez le vocabulaire inhérent aux arbres. Les différents types de parcours en profondeur et en largeur d'un arbre, nous allons maintenant découvrir les arbres binaires de recherche. Nous verrons dans un premier temps comment construire un tel arbre, puis nous aborderons la principale méthode de recherche extrêmement performante à la complexité temporelle logarithmique, et nous terminerons cette étude par l'insertion d'un élément dans un arbre binaire de recherche. Allez, en route pour la découverte ! Cette vidéo propose de nombreux exemples de codes Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause lorsque cela est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder ! Commençons tout d'abord par voir comment sont construits les arbres binaires de recherche. Quelles sont leurs principales propriétés ? Les éléments stockés dans un arbre binaire de recherche, ABR en abrégé, ou en anglais Binary Search Tree ou BST, doivent posséder une relation d'ordre totale. C'est-à-dire qu'il doit exister une manière de dire si un élément est plus grand ou plus petit qu'un autre. Concrètement, plus petit ou plus grand peut signifier trier des nombres par valeur croissante ou des chaînes de caractère par ordre alphabétique. Vous pouvez bien sûr imaginer d'autres types de tri ou de rangement d'ordre en fonction des éléments que vous voulez stocker. Il faudra donc lors de la création de ce genre d'arbre bien positionner les différentes valeurs pour respecter cette relation d'ordre. Le premier élément inséré dans l'arbre binaire de recherche devient la racine. Ensuite, il suffit de mettre à gauche les éléments plus petits et à droite les éléments plus grands. Cette particularité rend les arbres binaires de recherche intéressants. La plupart des opérations réalisées sur ces arbres binaires de recherche ont alors une complexité temporelle logarithmique de l'ordre du log de n, dans le cas moyen, ce qui est extrêmement rapide puisque l'on ne peut pas descendre théoriquement en dessous. Grâce à la relation d'ordre liant les valeurs, on peut naviguer dans l'arbre avec une logique rappelant une recherche dichotomique, voir vos cours de première par exemple, ce qui est plus performant que les listes, par exemple que l'on doit parcourir élément par élément pour rechercher une valeur. Concrètement, si vous voulez stocker la séquence suivante présentée en tracolade ici, 14, 7, 24, etc., etc., vous aurez un arbre binaire de recherche sous cette forme-là. Le premier élément étant la racine, c'est 14. Le deuxième élément, 7, qui arrive ensuite, est donc stocké à gauche puisque plus petit. 24 sera stocké à droite puisque plus grand. Et lorsque vous souhaitez ajouter l'élément suivant, le 4, et bien le 4 étant plus petit que 14, il est à gauche de 14, il est plus petit que 7, il sera à gauche de 7. Vous pouvez réaliser les mêmes opérations pour tous les autres éléments et vous aurez donc cet arbre binaire de recherche. Nous verrons ultérieurement que le parcours infixe permet d'avoir en sortie un arbre directement trié par ordre de croissant lorsqu'il s'agit de numérique. Maintenant que nous connaissons les propriétés fondamentales des arbres binaires de recherche, nous allons voir quelles sont les particularités et les avantages lorsque nous recherchons une valeur dans ces fameux arbres. Nous souhaitons tout d'abord réaliser un algorithme permettant de rechercher une valeur K numérique, par exemple, dans un arbre binaire de recherche. Nous avons deux cas possibles. Si K est bien présent dans l'arbre binaire de recherche, l'algorithme devra renvoyer vrai. Dans le cas contraire, il devra renvoyer faux. La recherche dans un arbre binaire d'un nœud ayant une valeur particulière est un procédé assez simple puisqu'il s'agit d'un procédé récursif. Vous pouvez à ce titre reprendre les capsules vidéo sur ce sujet. Le processus pour arriver à une telle recherche commence par examiner la racine. Si la valeur est la valeur recherchée, l'algorithme se termine et renvoie la valeur de la racine. Ou vrai ou faux, suivant les cas que vous souhaitez. Si elle est strictement inférieure à cette valeur, alors elle est forcément, théoriquement, dans le sous-arbre de gauche, sur lequel on va effectuer alors une recherche de la même manière. La nouvelle racine correspond au sous-arbre de gauche de notre racine précédente. Si la valeur recherchée est strictement supérieure à la valeur de notre racine initiale, la recherche continuera de la même manière dans le sous-arbre de droite. On voit clairement ici se dessiner le procédé récursif de la recherche. Il ne reste plus qu'à définir un cas de base pour stopper notre récursivité. Très logiquement, si on atteint un sous-arbre vide, on sait alors que la valeur recherchée n'appartient à aucun nœud. Elle ne figure donc pas dans l'arbre de recherche. L'algorithme renverra faux. Nous avons alors un cas de base. On peut comparer l'exploration d'un arbre binaire de recherche avec la recherche par dichotomie que nous avons vue en première et qui fait l'objet d'une autre capsule vidéo, qui, elle, accède directement à chaque élément d'un tableau au lieu de suivre des liens. La différence est que, dans la recherche dichotomique, nous supposons avoir un critère de découpage de l'espace en deux parties que nous n'avons pas dans la recherche d'un arbre binaire de recherche. Ceci dit, celui-ci étant trié, nous partons soit à gauche, soit à droite, et cela revient finalement à couper en deux la quantité de données à rechercher dans un arbre qui serait à peu près équilibré. Nous allons maintenant voir graphiquement à quoi correspond cette recherche d'une valeur dans un arbre binaire de recherche. Nous reprenons notre exemple avec notre arbre présenté précédemment et nous allons rechercher la valeur k est égale à 8. Tout d'abord, nous allons examiner la racine, c'est-à-dire la valeur 14. Nous comparons la valeur 14 à notre k égale à 8. Nous voyons qu'il est différent, nous en déduisons donc qu'il va falloir trouver une valeur inférieure et donc aller à gauche. A gauche, nous arrivons donc à notre sous-arbre de gauche avec le 7 comme étant la nouvelle racine. Nous comparons la valeur 7 avec notre k égale à 8, il est différent. Nous voyons que 8 est supérieur et donc nous devons aller à droite. A droite, nous avons un sous-arbre qui débute avec une racine de 9. Nous comparons 9 et nous voyons ici que 9 est différent. Nous examinons donc k par rapport à 9 et nous voyons que k est inférieur à 9. Nous devons prendre le sous-arbre de gauche. Le sous-arbre de gauche est en 8. Nous allons comparer sa valeur avec celle de k et nous constatons ici que nous avons trouvé la bonne valeur puisque k est égale à la valeur de notre nœud étudié. Nous avons donc ici égalité. Notre algorithme devra renvoyer à ce moment-là vrai puisque nous avons trouvé la valeur recherchée. Avec tous ces éléments, nous allons pouvoir écrire notre algorithme de recherche dans un arbre binaire de recherche d'une valeur donnée. L'algorithme s'écrira simplement en définissant une fonction recherche BST avec deux paramètres. Le premier paramètre étant l'arbre dans lequel nous souhaitons rechercher l'arbre ou le sous-arbre que nous avons renvoyé donc un nœud avec une racine et la valeur recherchée que nous nommons k. Premier cas de base examiné. Si l'arbre est vide, à ce moment-là nous sommes tombés précédemment sur une feuille qui nous a renvoyé en fait un sous-arbre de gauche ou de droite vide. Nous allons renvoyer faux. Nous n'avons pas trouvé la valeur. En revanche, si la valeur de notre nœud, de notre racine, de notre arbre actuellement étudié est égale à k, à ce moment-là nous avons trouvé la valeur et nous allons renvoyer donc vrai. Dans les autres cas, nous n'avons plus de cas de base. Il va falloir lancer notre récursivité et nous n'avons que deux possibilités puisque nous n'avons pas d'arbre vide et nous n'avons pas en fait trouvé la valeur. Soit notre valeur recherchée en fait sera supérieure soit elle sera inférieure. Donc dans le cas où notre valeur est inférieure à notre valeur de nœud, à ce moment-là nous allons rechercher dans le sous-arbre de gauche avec le même algorithme. Dans le cas contraire, nous allons rechercher avec le sous-arbre de droite dans notre même algorithme. Nous avons donc initié ici un processus récursif. Passons maintenant à l'écriture en Python de notre fonction de recherche dans un arbre binaire de recherche. La définition de la fonction sera assez simple. A la ligne 241, nous définissons recherche BST avec nos deux paramètres, notre arbre et la valeur recherchée. Nous avons donc à écrire nos deux cas de base. Le cas de base, premièrement, si l'arbre, le sous-arbre étudié est vide, donc T est égal à non, à ce moment-là, nous n'avons pas retrouvé la valeur, nous renvoyons faux. Ligne 247. Deuxième cas de base, si le nœud, en fait, correspond à la valeur recherchée, à ce moment-là, nous avons trouvé la bonne valeur, c'est notre second cas de base, et nous renvoyons vrai. Dans les autres cas, nous examinons si K est inférieur à notre nœud actuel. Si K est inférieur à notre nœud actuel, ça veut dire que nous recherchons l'élément dans la partie de gauche, puisque les plus petits éléments sont positionnés à gauche de nos racines. Et donc, nous lançons la récursivité, l'appel récursif à la fonction rechercher BST, en fonction de cette même valeur. A la ligne 252, donc si K est inférieur à notre nœud, et à la ligne 255, cette fois-ci, dans le sous-arbre de droite, lorsque K est supérieur à la valeur de notre nœud. L'appel à la fonction rechercher BST, par exemple, de 8, qui doit renvoyer vrai, en fait, est assez simple. Nous définissons tout d'abord le K, et par un simple affichage, nous affichons la présence ou non avec vrai ou faux, en lançant le démarrage de la récursivité à la ligne 258. Nous faisons également un deuxième exemple, cette fois-ci pour K égale à 6. Dans l'arbre présenté initialement, il n'y avait pas le 6. Et nous voyons bien dans notre console Python les deux affichages qui s'effectuent. La présence de 8 renvoie vrai, et la présence de 6 va renvoyer faux. Notre algorithme fonctionne ici parfaitement. Une petite parenthèse pour reprendre, en fait, les éléments présentés dans les deux capsules précédentes. Nous pouvons examiner ce qui se passe lorsque nous lançons les parcours de notre arbre binaire de recherche, et tout particulièrement le parcours infixe de l'arbre binaire de recherche. La fonction avait été écrite, nous n'allons pas revenir dessus. Nous lançons juste à la ligne 236 le parcours infixe de notre racine de notre arbre, et nous voyons s'afficher, cette fois-ci, dans notre console Python, les valeurs de notre arbre, mais les valeurs sont rangées par ordre croissant. Le parcours infixe, en réalité, commence par examiner la partie de gauche, puis la racine, et enfin la partie de droite. Donc nous pouvons en fait récupérer de manière triée un arbre binaire de recherche grâce à ce parcours, ce qui est extrêmement intéressant lorsque nous avons bien construit nos arbres binaires de recherche. Bien construire un arbre binaire de recherche signifie également bien insérer une valeur dans ce dit arbre. Nous allons donc voir maintenant comment insérer une valeur quelconque dans un arbre binaire de recherche. Il est tout à fait possible et conseillé d'insérer un nœud A quelconque dans un arbre binaire de recherche non vide. Si l'arbre est vide, nous ne reviendrons pas sur cet exemple, mais il suffit d'ajouter en fait le premier nœud, la racine. L'insertion d'un nœud commence tout simplement par une recherche. On cherche la valeur du nœud à insérer. Théoriquement, nous ne devons pas la trouver. Nous n'allons pas insérer deux fois la même valeur dans notre arbre binaire de recherche. Il suffit avant de lancer cette fonction d'insertion de vérifier avec ce que nous venons de voir dans la partie précédente si la valeur existe ou non. Lorsque l'on arrive à une feuille, on ajoute le nœud comme fils de la feuille en comparant sa valeur à ajouter à celle de la feuille. La feuille étant finalement en bout de branche, il n'y a plus rien en dessous. Si la valeur est inférieure à celle de la feuille, le nouveau nœud sera à positionner fatalement à gauche puisque nous devons respecter la relation d'ordre totale. Si la valeur est supérieure, eh bien très logiquement, nous effectuons l'inverse. Celui-ci sera inséré à droite. Voyons maintenant concrètement et graphiquement comment rechercher une valeur dans un arbre binaire de recherche pour ensuite ajouter une nouvelle valeur, par exemple ici, A égale 3. La méthode consiste d'abord à rechercher la valeur A égale 3 pour se positionner au plus près dans notre arbre. Nous partons de la racine 14 et nous examinons comme précédemment si 14 est égal à 3. Évidemment, c'est différent puisque nous l'avons normalement théoriquement vérifié avant. C'est inférieur. Nous partons à gauche et nous arrivons à notre sous-arbre de gauche avec sa nouvelle racine 7. 7, nous devons comparer la valeur de 7 avec A. C'est différent. Nous avons une valeur qui est inférieure. Puisqu'elle est inférieure, nous devons partir à gauche et nous arrivons à notre sous-arbre 4. Cette fois-ci, nous avons une feuille 4. Nous commençons à comparer la valeur 4 avec 3. Elle est différente et nous devons vérifier si elle est inférieure ou supérieure. 3 est inférieure. Nous avons donc positionné notre valeur à partir de notre feuille 4 à cet endroit-là en partie de gauche. Nous pouvons donc insérer à cet endroit-là et c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons le faire notre nouvelle valeur 3. La position de la nouvelle valeur respecte bien le tri et la relation d'ordre globale d'un arbre binaire de recherche comme nous l'avions défini au début de cette capsule. Voyons maintenant en détail notre algorithme d'insertion dans un arbre binaire de recherche. Notre algorithme s'écrira avec une fonction insérée BST par exemple avec deux paramètres notre arbre et la valeur A à insérer. Nous devons d'abord réaliser la recherche de notre feuille la plus proche et donc tant que l'arbre n'est pas vide nous commençons par mémoriser ce sous-arbre c'est-à-dire que l'objectif étant de mémoriser la dernière feuille. Si ce n'est pas le cas de toute façon elle sera effacée au passage de la boucle suivante. Si la valeur à insérer est inférieure à la valeur de notre nœud actuel à ce moment-là nous affectons en fait notre nouvel arbre correspondant à l'arbre sous-arbre de gauche du nœud en question. C'est-à-dire que nous allons procéder non pas par processus récursif comme tout à l'heure mais nous écrasons en fait notre racine pour passer sur une nouvelle racine qui correspond au sous-arbre de gauche. Sinon nous faisons la même chose mais de l'autre côté puisque la valeur est supérieure à la valeur de notre nœud elle doit donc se situer plutôt dans la partie de droite et donc notre nouvelle racine notre nouvel arbre correspond au sous-arbre de droite. Une fois que nous avons effectué cette boucle nous sommes donc normalement sur la feuille la plus proche de la valeur à insérer. Si donc la valeur est inférieure à la valeur de notre feuille à ce moment-là nous allons insérer A à gauche pour respecter la relation d'or de notre arbre et avoir toujours la même structure. Sinon très logiquement nous effectuons l'inverse c'est-à-dire que nous insérons notre valeur A à droite de notre feuille. Ce processus d'insertion a déjà été vu lors des premières capsules consacrées aux arbres binaires. Voyons donc maintenant la fonction permettant d'insérer A dans un arbre binaire de recherche. A la ligne 264 nous définissons notre fonction insérer BST avec deux paramètres notre arbre et la valeur à insérer. Première partie de l'algorithme en fait la boucle qui permet de rechercher A dans BST jusqu'à la feuille la plus proche. Donc il s'agit donc d'un while en fait tant que notre arbre n'est pas vide et bien nous allons examiner celui-ci. Nous mémorisons tout d'abord à la ligne 268 en fait avec une variable arbre l'arbre étudié puisque si à la boucle suivante nous étions dans un arbre vide et bien en fait nous pourrions considérer que la feuille était en fait cet arbre de la boucle d'avant. Et puis nous examinons les deux cas est-ce que notre valeur recherchée est inférieure à la valeur de notre nœud si c'est le cas bien notre nouvel arbre correspond en fait au sous-arbre de gauche c'est la ligne 271 sinon et bien à ce moment-là la valeur est donc supérieure à la valeur de notre nœud nous allons donc examiner notre sous-arbre de droite avec comme précédemment à la ligne 274 la récupération du notre sous-arbre de droite les deux méthodes get gauche et get droite ont été vues dans les deux premières capsules vidéo consacrées aux arbres binaires je vous invite donc à vous y référer enfin une fois que nous avons trouvé notre feuille cette fois-ci la feuille est stockée dans la variable arbre à la ligne 276 nous allons donc vérifier si notre valeur à insérer est inférieure à la valeur de notre nœud c'est à dire de notre feuille donc l'insertion s'effectue ici à gauche à la ligne 278 avec toujours pareil une méthode vue précédemment qui correspond à insert gauche et la valeur a sinon à ce moment-là à la ligne 279 nous passons dans la structure conditionnelle else et bien cela signifie que notre valeur à insérer est supérieure à la valeur de notre nœud actuelle et nous insérons donc notre nouvelle valeur à droite avec la méthode insert droite de A l'insertion s'effectue donc à droite nous testons ensuite cette fonction en montrant quand même ce qu'il se passe avec une visualisation en parcours infixe de notre racine donc c'est à dire de l'ensemble de notre arbre avant puis après l'insertion donc à la ligne 287 nous insérons avec l'appel de insérer BST dans notre arbre global donc en prenant la racine de notre arbre une valeur la valeur 3 comme nous avions présenté tout à l'heure graphiquement et l'algorithme nous donne puisque nous pouvons le vérifier dans la console Python ensuite ce que vous voyez apparaître avant nous commencions notre arbre à 4 en parcours infixe tout est trié donc c'est assez pratique pour vérifier cela et après la première valeur est donc 3 il y a bien donc eu insertion dans notre arbre d'une valeur supplémentaire et bien sûr au bon endroit c'est à vous vous venez de découvrir les arbres binaires de recherche leur structuration avec Python la recherche dans un terrarbre avec une fonction récursive vous pouvez maintenant reprendre les exemples présentés dans cette capsule pour les adapter à vos projets en particulier je vous encourage à reprendre les deux algorithmes présentés les programmer les tester avec différents arbres aux contenus différents numériques ou non numériques pour différencier les méthodes de relation d'ordre si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte des arbres et tout particulièrement des arbres binaires de recherche je vous conseille quelques sites de référence afin de parfaire vos connaissances théoriques sur ce domaine et de vous entraîner davantage bon courage à j'aime Sous-titrage ST' 501